Bonjour, aujourd'hui on va reparler un petit peu engrais. Il y a deux notions quand nous on fabrique un engrais. Il y a bien entendu la formulation, il faut qu'elle soit compatible avec, au moins peut-être pouvoir être adaptée à un certain nombre de plantes, même si on vise en général plutôt une plante qui a une partie croissance, une partie floraison. Mais bref, pouvoir l'adapter à toutes les plantes, dont ça c'est connu, on en a souvent parlé. La deuxième notion qui est aussi très très importante, qu'on néglige un petit peu, c'est le côté pH. Nous, dans nos engrais, on incorpore ce qu'on appelle des tampons. Un tampon, c'est quelque chose qui résiste au changement de pH. C'est-à-dire qu'un tampon, c'est quelque chose qui va faire que votre pH va avoir tendance à rester à un certain niveau. En l'occurrence, nous, là, avec nos engrais, on vise aux alentours de 6.2, 6.3. Donc voilà, ces tampons, c'est la deuxième, j'allais dire presque, c'est la deuxième partie de l'engrais, ou en tout cas, c'est le deuxième élément important quand on fabrique un engrais, c'est qu'ils soient bien, entre guillemets, tamponnés. C'est-à-dire qu'ils permettent de garder un pH stable dans votre solution. Si on ne faisait pas ça, vous auriez un pH qui se partirait dans tous les sens, mais qui surtout irait essentiellement vers le haut, puisque le phénomène normal quand les plantes absorbent de l'engrais, c'est que le pH monte. On ne va pas rentrer dans les détails du mécanisme, mais en fait, quand les plantes absorbent, le pH monte. Donc nous, on est obligé de lutter contre cette augmentation de pH continuel et vous donner quelque chose qui va vous permettre d'avoir... Alors, un pH parfait, ça marche bien comme ça en marketing, mais parfait, c'est peut-être un peu exagéré, c'est jamais complètement parfait. Ça va dépendre de vos eaux. Je sais que moi, personnellement, avec les eaux que j'ai ici dans le Gers et les eaux que j'ai chez moi, mon pH est parfaitement stable. Je n'ai jamais besoin de réajuster. Je réajuste parfois quand je dois rajouter beaucoup d'eau dans ma solution. Évidemment, l'eau de mon robinet va être aux alentours de 8. Il va falloir que je réajuste un petit peu, mais même pas toujours. Parfois, le tampon est suffisamment costaud pour que je puisse rajouter de l'eau sans avoir besoin de modifier mon pH ou d'utiliser de l'acide ou de la base. Donc voilà, on n'en parle pas beaucoup et on n'en parle pas assez d'ailleurs parce que c'est un des gros avantages de notre engrais. Il a un pH tamponné stabilisé. Alors, il y en a parmi vous qui vont me dire non, ce n'est pas vrai parce que moi, ça ne marche pas. C'est vrai, ce n'est pas 100%. Il y a des fois où c'est tellement complexe ce qui se passe dans l'eau que parfois, certaines eaux, ça ne va pas complètement marcher aussi bien. Mais disons que ça va marcher dans 90% des cas. 90% des eaux au moins vont vous donner un pH très très stable. Nous, ici, on a des eaux tout à fait basiques, tout à fait normales, qui n'ont rien d'extraordinaire. On a la chance d'avoir une eau qui n'est pas très très calcaire, ce qui fait qu'on peut rajouter nous-mêmes le calcaire dont on a besoin. C'est-à-dire, on utilise un flora micro eau douce et non pas celui-là qui est eau dure. Et en fait, les tampons se trouvent essentiellement dans le micro. Et comme on utilise du micro de toute façon, du début à la fin, il y en a dans les autres, il n'y en a pas dans le bloom. Comme on utilise du micro du début à la fin du cycle de la plante, il n'y a pas de problème. En principe, votre solution nutritive se trouve toujours tamponnée. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez bien compris cette notion très importante de tampon. Et donc, encore une fois, tampon, ça veut dire garder le pH sur un point relativement fixe, suivant ce que nous on fait. pour choisir ce point relativement fixe. Et là, encore une fois, pour nous, on a choisi 6263. Donc, normalement, votre solution nutritive devrait être tamponnée vers 6263. Je vous remercie pour votre écoute. Et si vous voulez plus de vidéos telles que celles-là, que nous faisons très régulièrement, abonnez-vous à notre chaîne. Bonne culture et à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada